Tu as laissé un enfant au Cameroun, tu as dit ça aux gens que tu as laissé un enfant au Cameroun. J'appelle ici toutes les personnes qui ont les informations sur Marie-La-Régie. Toutes les personnes qui connaissent leur maison a aidé à aller me filmer ça. Vous m'envoyez des photos. La personne a une récompense. La personne qui va me filmer la maison de Marie-La-Régie a aidé à la personne qui a l'information sur elle m'appelle. Tu aurais une récompense. Tu te charges ton téléphone. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Tu as une récompense quand même consistante. Une récompense consistante. Je dis, il y a deux personnes qui m'ont déjà appelé. Il y a une personne qui est prête à témoigner. La personne qui connaît la vie de Marie-La-Régie depuis le Cameroun. Appelez-moi, je mets le numéro là. Appelez-moi, WhatsApp. Je mets le numéro, j'épingle. Oui. Ouvre les joues à 120 jours. Bonne djou-djou. Le père passe à lier à une soro. Il passe à lier à une dacue. L'angala avait raison de dire qu'il avait drago. Vous voyez ? Vous l'avez dit comme il est au père. Lui, on doit marcher comme il veut. Quand il ne marche plus comme il veut là, il cherche justement à être détruit. C'est comme ça qu'il est. Il y a eu l'anglais, ça. Voilà le numéro. Vous m'envoyez tout là-bas sur WhatsApp. Voilà le numéro que j'ai mis. Toute personne. Je ne peux pas demander des informations sur N'Gombongo Indi. J'ai toutes les informations sur elle. Tout. Elle, je peux parler d'elle du premier au 31. Tu peux parler de N'Gombongo Indi du premier au 31. N'Gombongo Indi, c'est ce qui se passe là, ça la range. Elle est contente. Puisqu'elle a ces personnes avec qui elle parle. Qu'elle sait que moi aussi je parle avec ces personnes-là. Elle a dit que non. Que c'est moi qui avais encouragé. Pas des façons de lui porter plainte. Alors, il faut qu'on s'entretuche. Qu'elle ait fait son one-man show. Qu'elle ne pourra jamais aimer des faos. Tu mens. Elle a dit qu'elle ne pourra jamais aimer des faos. Tu mens. Elle est là dans le air de moi détesté. Je veux vous aider à vous. Je veux vous servir. Je veux vous servir. Je veux vous servir. Le fils de mari l'a régié, l'a abandonné. Le fils que vous vous rappelez qu'ils étaient venus. Son mari même était venus vers le 17. Faites ici de haut. L'enfant l'a mis de haut. Il fut là aussi comme le fils de Mbobo Indi. Le fils de Mbobo Indi qui est en prison là. Le fils de mari l'a régié aussi. Nadej Bapa vient dans le direct. Tu es paré. Tu as amené une situation ici sur la toile. Tu es parti payer les gens. Tu as nié. On t'a dit de t'excuser. Tu as été incapable de t'excuser. Tu as plutôt continué à faire les réunions machiavéliques. Faire des associations, des groupes. Pour vouloir détruire une femme qui vous a tendu la main. Je vois que vous venez même parfois en guerre sur la toile. Vous ne connaissez même pas les rouages des réseaux sociaux. Vous êtes parti donner à Mbobo Indi l'adresse de cette dame qui vous a tendu la main. Vous êtes parti me donner certaines informations que vous avez parlé ensemble à cette fille. Marie la régie soulève ton haut. Tu oublies que j'ai parti te faire charcuter. En Italie la voiture a failli me débrouiller. Je vais publier les photos là. Je vais partager les photos là. Comme je te promets sur ma page. Je vais partager. Marie la régie. Tu oublies que tu es parti en Italie il n'y a pas longtemps là. Tu fais charcuter. Mais c'est toi qui te moules des gens qui font la chirurgie. Alors que toi-même, tu es là. Dès que tu entends qu'il y a un endroit là-bas, tu cours pour partir faire. Parce que tu veux recommencer ton ancien métier du piment. Mais comment tu as fait ça non ? J'ai refusé de te suivre. Tu as fait le piment. Tu as fait le piment. Ma BS, ma BS, ma BS. Tu voulais m'attirer pour vendre le piment. J'ai dit que non. Non, tu as vendu le piment. Je ne veux pas. Je mens ? Est-ce que je mens ? Est-ce que je mens ? Marie la régie. Tu fais trop le char comme si tu es sounoise. La plus grosse tu es de la terre. C'est Marie la régie. Marie la régie la plus grosse tu es. Une femme qui tourne avec les gars. Tu crois que tu peux tourner avec un gombongo indi ? Tu vas supporter l'odeur là. Marie la régie qui passe en terre à faire le touchement aux femmes. Tu es parti pour t'espoir enlever le ventre. Même si ça n'a pas marché. Soulève ton eau. On t'a charcuté. Tu m'as appelé et tu m'as dit que BS, tu allais entendre que je suis morte. J'ai dit qu'un BS. J'ai dit que BS, dis-moi. Moi, j'ai trop pris du poids. Moi aussi, je veux. Tu m'as dit que tu voulais la remettre là, non. Après, tu as dit que non. Tu penses qu'on enlève carrément le ventre. Tu as failli mourir. Tu ne viens pas dire ça aux gens. Quand tu es parti, tu as fait opérer en Italie. Tu as failli mourir là-bas. Viens dire ça aussi aux gens. Viens dire que tu es parti en Italie. Alors, tu as charcuté le con. Il faut venir dire ça aux gens. Tu oublies de venir dire ça aux gens. Que tu es la plus grosse qu'une tuie. Celle que moi, quand j'ai affaillé ma bouche, je ne portais pas qu'à leçon. Je connais deux personnes avec qui tient tôt. Et tu sais que je ne mange jamais. Je connais deux personnes avec qui tient tôt. Dans tes mamounes là. La dernière fois, il y a eu la tcham là-bas là. Dans votre restaurant là-bas là. Où tu parles discuter les n'gars. C'est parce que parmi les deux n'gars là, il y a une que je respecte beaucoup. J'allais me donner le nom tout de suite. Ça l'est fait boum. Le jour que nous étions là-bas là. Tu n'étais pas discuté avec deux gars. Oh non, je n'aime pas ce que tu m'as fait. Oh non, je n'aime pas ça. Le groupe d'éducateurs. Il y a une là qui est là-bas qui dit qu'elle connaît ou c'est à Nantes. Tu ne tournes pas avec elle. Tu ne tournes pas avec elle. Tu sais très bien que tu es une chikun tuinan. Toi-même, tu... Je viens de mentir. Tu ne tôt avec les n'gars. Toi-même, c'est toi qui fais ça. Tu ne tôt avec les n'gars. Il dit que toi-même tu fais ça. Devant moi. Pas qu'on a dit devant moi au restaurant là-bas là, à Paris. Le problème que vous étiez en train de juger dehors. Est-ce que je mens ? Guelda, je voulais toujours faire que vous êtes soumise. Les gens qui marchent avec toi. Les gens qui marchent avec toi. Tu es un chikun, tu es un chikun, non ? Avec tes mollets d'acier comme ça, là. Regardez la méchancité. Tu m'as bongo tes pieds qui sont dus, là. Regardez la méchancité. Mais ta soirée, vous engagez les gens pour venir sauter ma bosse. Pourquoi est-ce que vous, qui sont roses ? Elle-même, ma bosse, moi, était mariée avec les autres. T'as dit qu'elle a fait une gare. Elle est créée, elle est pour fabriquer. Vous, on ne sait que vous fabriquiez. Ils ont créé un groupe. Ils ont créé un nouveau groupe, là, maintenant. Ils ont créé un nouveau groupe avec la photo de ma bosse. Ils ont créé un nouveau groupe. On m'a envoyé ça aujourd'hui. Ils ont créé un groupe messenger. La bande, elle est vénébreux, là. Ils ont créé un groupe messenger en disant que c'est ma bosse. En veuxant saboter les produits de ma bosse. Mais sachez que, les produits de ma bosse, ce n'est pas la chinoiserie. C'est une société française. Qui a toutes ses assurances. Que si elle dit qu'elle va frapper, elle vous frappe et ça fait mal. Tu as pitié seulement de tes gibiers que tu envoies devant. Tu connais l'élément. Tu connais l'élément. Tu as fonctionné avec elle. Tu connais de quoi elle est capable. Est-ce que tu es bête ? Tu es une bosse intelligente de la toile. Tu n'es pas bête. C'est pour ça que tu prends les moutons et tu envoies devant. Tu sais que, en te positionnant, en position, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, tu le sais. Moi, j'ai commencé à être intelligente. J'ai commencé à voir que, hein. Le problème, c'est qu'ils vont arriver ici, comme ça, là. J'ai vu d'abord, quand la mère camale est venu au Cameroun. C'est moi qui ai appelé mon père. Et c'est moi qui te donne le numéro de mon père. Tu le connaissais où ? Tu ne le connaissais pas. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Tu ne le connaissais pas. C'est moi qui te donne son numéro. Aïssa, tu partages le live. Tu viens t'asseoir, tu fais genre. Tu as fait quelque chose pour un mec. Mais qu'est-ce que tu avais fait ? Rien. Rien du tout. C'est moi qui appelle mon père. Je mets mon père en relation avec Hélène. Ce sont deux qui se battent là-bas maintenant pour amener. Tu as fait quoi ? Tu es assis là-bas dans le Bongo. Ça que... Que cale, que cale, que nous maniens. Que cale, que cale. C'est tout ce que tu sais dire. Allez, dis, que allez, dis. Allez, fais, que allez, fais. Envoyer les enfants, les gens devant. Mais j'espère que l'autre chose va pour l'Ingo Bongo Indi. J'espère que l'autre chose va pour l'Ingo Bongo Indi. Parce que déjà, elle-même, là, pour payer son loyer, c'est des problèmes. Pour que Ngongo Indi paye son loyer, il faut aller prêter l'argent dans les réunions. Jean-Denis dit que, oh, Marmac est parti. Marmac, c'est mon enfant aujourd'hui, demain et après-demain. Pourquoi vous voulez souvent pousser les gens à pêcher ? J'ai entendu celui-là qui a les quatre lettres aussi. Celui-là, quand il a son visage, son visage, il semble à la maladie. Celui qui a les dents avec plein de caries. Parce que, nettoyer les dents en France, c'est cher. Ça, je ne vous mens pas. Les dents, ce n'est pas couvert dans l'aide médicale ou bien dans la sécurité sociale. Les dents sont très chères en Europe. Les soins des dents, c'est très cher. Ce monsieur-là, du Kambido, là, du Kambido, vient parler de Marmac. C'est moi qui demande à Marmac C'est moi qui donne à Marmac son numéro. Il n'a jamais vu Marmac avec les yeux. Il a entendu la voix jusqu'à ce que je lui dis qu'il l'aime déjà. Comme lui l'aime tout le monde. Il ne peut pas, tu ne peux pas, parce que quand tu arrives à côté de lui, sa bouche, ça pue. Aucune fille ne peut rester avec lui. La bouche, c'est toi qui ne peux pas rester pour te prendre les magoyas, il part, il couille un peu, il paye, il quitte. Quelle est la femme qui va l'assumer, qui va laisser la maison aussi, il veut ça, il va dans la maison, même une femme prématurée, Et là, qui peut l'assumer, qui peut l'accepter ? Quand vous regardez le narbo du Kambindo là, ce narbo là, tu veux savoir où Marmar est ? Tu veux savoir où elle est ? Marmar est avec moi. Marmar est avec moi. Voilà ce qu'on appelle les fées cassées. Marmar, c'est le temps de petit. Marmar n'est pas partie parce qu'elle et moi on avait un problème, je suis désolé. Marmar c'est repenti. Il y a des gens qui sont repentis. Il y a des gens qui ont peur, qui ont la crainte de Dieu. Il y a des gens qui savent que la vie a été sécouée. Marmar habite avec moi. Quand je suis au Cameroun, je suis avec elle. Allô ? J'ai mis le haut par là. Allô, Marmar, oui. Tu veux intervenir ? Allô ? Frampon, dose, 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 elle peut le souffle un peu. Non, non, je ne sais pas. Mais je veux juste pourquoi tu veux regarder à du Cameroun que Marmar habite chez toi à Oudja ? C'est parce que je n'ai pas envie, c'est comme si je venais parler de la fête. Non, 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 non. Il faut qu'il le sache. Il dit tout en tant que Marmar est parti comme de l'épargine. Non, c'est qui ? Je vois une fille que je connais qui est là, et une fille venu, c'est une bonne nouvelle là. C'est une fille qui est la même chose à Flore ? Qui est d'accord venu vous dire comment est-ce que la femme de Défau a abandonné son enfant à Paris car ils ont attaqué Flore ? Pourquoi j'ai mentionné le nom de Flore dans le duré ? Le contact qui ramène toujours est congé ces gens-là. Il faut que j'appelle que les gens qui viennent mentionner sont là sans bloquer les personnes. pourquoi j'ai mentionné le nom de Flore et c'est que c'est la même chose que tu as fait là-bas. Je ne connais pas le nom de Flore et je ne connais pas le nom de Flore. Pourquoi j'ai mentionné que je connais cette fille et je la connais très bien. Il faut dire à tu comme du doko maintenant qu'elle habite chez toi que vous êtes toujours en table. Je ne voulais pas dire ça parce que pour moi c'est comme elle habite chez moi et je suis obligée de venir chanter dans le monde et qu'elle habite chez moi. C'est pour ça que je ne suis pas comme ça. je ne voulais pas seulement dire ça du camp du doko ne connaît pas. C'est comme on dit aux gens que les gens ils vendent dans les florets. Lui, il va nous montrer qu'il aime beaucoup sa femme, tout c'est sa femme puisque sa femme qu'il a porté de l'argent à la maison. Bien sûr, il va nous montrer que sa femme qu'il a porté de l'argent à la maison c'est normal qu'il respecte sa femme. C'est une étiquette sur l'internationale. Mais il est la femme de l'once. L'once, le président d'évernement, alors que le président avait un chico sa femme. C'est un gongongé il dit j'ai vu sa femme qui faisait l'autre jour qu'elle n'a pas de poumage que son fils est chez elle. Comment est-ce son gongongé dit que son fils est là au coco ? Non, 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 c'est pas ça. Le coco dit que son fils est chez un gongongé il dit comment son fils est chez un gongongé il dit qu'elle-même son fils est en prison. Comment peut-il se faire ? Comment ça se fait qu'elle aime son fils est en prison mais elle garde le fils de sa femme ? Ils font les tours quand elle envoie sa queue de sucre chez elle d'abord on va prendre du piment par là-bas. ils font les tours ils font les tours ma girafe d'Afrique j'étais un bisou et puis je voulais dire aussi c'est quand il vient de dire que c'est comme tu l'as jamais ma mère mais j'avais vu des failles chez toi il était chez moi il était le premier à venir chez moi c'est lui qui était le premier à venir chez moi à mon anniversaire il était venu ici là quand j'habitais encore de l'autre côté il était venu chez moi à mon anniversaire il était venu chez moi à mon anniversaire parce que les gens l'écrivent ils vont plus qu'il a mangé chez toi et jusqu'à toi à manger avec les doutes et les doutes tout le monde de là ils étaient là ça fait venir ça fait la fin avant ok ok mais ça t'a qu'on m'a aussi je suis fière le point à ta jeune c'est ce qui me plaît avec toi ma fille ah oui c'est ce qui me plaît avec toi chaleur 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 les vrais t'es cassé c'est ce qui me plaît c'est ce qui me plaît je suis le diamant bleu tu vois pas qu'on parle de diamant bleu, tu vois pas de qui celui qu'on appelle du cambino, il vient parler c'est comme ça qu'il y a une petite là aussi j'aime la vidéo là ici là il a insulté la petite elle a le parodé souvent comment elle fait la petite à chercher l'enfant je ne sais pas si maman vous l'avez dit qu'à chercher l'enfant il ne sait pas si maman a l'enfant mais aussi elle n'a pas l'enfant, il ne connait rien de cette fille mais il est venu se permettre de parler d'elle tu as vu quoi il a beau se faire, la ville est trop sale avec ta barbe là, t'as vu te donner les boutons tu les joues du mouillet il est quand il se fait tout le temps malade ou à ta part qui est malade du cambino, on va te demander de nous sortir le temps de payer je vais te demander de t'amener le temps de payer aussi quand vous aimez, tu veux que les gens n'aiment plus comme ça maman a un handicapé en France adapté à sa situation je vais te demander de t'amener tu as vu que moi je vais me m'entendre ici pour aller construire une maison voilà il demande le sable de ciment qui est mendiant ? qui est mendiant ? toutes les personnes, les mendians de la torre vont tomber one à one on me voit ici là, mais qui sont les mendiants ou pas ? si moi je m'entendre pour aller donner à ceux qui n'en ont pas je vais m'entendre ici un jour pour qu'on m'achète la chaussure ou bien pour qu'on m'achète le sable de ciment ou bien qu'on m'achète un gravier de sable ou bien qu'on m'achète un ciment, un gâteau, un camion de sable ta fille raconte partout que tu causes avec elle elle a raconté en bas que tu causes avec la reine Medio par derrière si tu as besoin de couvrir elle si tu as besoin de couvrir elle qui a dit que le couvrir elle avec ton amie Kongo ça un parent ne parle pas d'elle ici la pardon n'est-ce qu'elle n'est pas qu'on vient à parler de moi là-bas comme elle veut c'est sûr qu'elle était là, elle était en conférence elle était en conférence avec elle quand je parlais avec la reine Medio elle était en conférence, on était toujours ça veut dire qu'on était en conférence quand je parlais avec la reine Medio on était en conférence quand je parlais avec la reine Medio vous étiez en conférence toutes les fois avant la tête de mettre les commentaires tu es méchant, tu as arrangé la pluie il a mangé aussi chez moi imbécile, il a mangé chez moi j'ai insulté les gens j'ai insulté les gens pour lui mais il a fait quoi pour moi ? hein ? il a fait quoi pour moi ? il m'a envoyé insulté les gens de gauche à droite il a essayé s'appliquer pour moi quand j'ai eu les personnes ici il est venu parler, il a parlé de quoi ici ? il a parlé de mes problèmes il a parlé par mes ennemis ici il n'avait pas dû passer dans la chaîne de terrain de ténébreux il avait pensé à moi quand il partait passer sur le ténébreux il a parlé quand je bagarrais pour lui qu'est ce que vous racontez ? j'ai été opéré, j'ai été opéré jusqu'à l'hôpital il a parlé de mes ennemis ici il a dit qu'on a envoyé au ténébreux il a envoyé au ténébreux il a envoyé au ténébreux j'avais dit que j'avais dit qu'il te reprends je vais appeler qu'on me bloque tous les personnes qui disent ça il faut pas bloquer les ténébreux il y en a beaucoup Oui, je vais appeler là. Tu l'aimes les gens pour l'équipe. Donc, à moi, on est venu manger chez moi. Tu vas faire ça à terre, tu vas faire ça à terre. Je ne peux pas faire ça à vous sous ma main. C'est bien. Partagez le live. Ceux qui partagent pas le live, ils vont bloquer. Bientôt, ils vont laver la physique. Partagez le live. Ceux qui partagent pas, ils vont bloquer. Si t'as goûté à ma chienne, je vais la traiter maintenant. Elle m'a donné le feu vers elle. Toute la vie de goûté à 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 goûté. Toute sa vie, je mets ça dehors. Ceux qui le partagent, ils vont dire, je vous bloque. Vous voyez, là, où c'est l'usage de ta couleur, je te bloque d'abord. Tous les gens dans son direct sont bloqués sur ma page. Pouffonnes comme ça. Mangiantes. Voilà, c'est si je la bloque d'abord là-haut. Tous les gens qui commentent dans ces directs me bloquent. Ils regardent tous les commentateurs. Ils ne veulent pas les TK Bangala dans mon live. Là, voilà qui a rendu. Les gars, elle n'essaie même pas de bloquer les gens dans le dire, je viens d'appeler. Allô? Eh? Eh, chérie, je suis en dire, là, si tu peux, tu peux me bloquer, c'est un faux commentaire là. Surtout les gens qui viennent parler, ce qui ne correspond pas du tout à ce qui va à mon rencontre, tu connais, et casse-les-vous. T'as-tu banni, hein? Merci, chérie. C'est Marban, quoi? Marban, tu as demandé? Je suis pris la visibilité. Regardez-moi la malchance. On ne caresse pas ici, hein? Il n'est pas comme ça, là, mon frère. Regardez-moi la malchance. Je ne sais pas quoi ça, hein? Partagez le direct. Vous qui êtes connecté ici, là. Vous parlez que je suis parti manger. Quand il n'est pas venu manger chez moi, toutes ces personnes qui parlaient, là, comme les Mbombo, Mbombo Indi, j'ai pris mon agent. Mon agent de la réunion, j'en ai donné. Elle a pris la maison qu'elle avait pris là jusqu'à là. Elle n'a pas pu payer. On l'a mis à la porte. Elle est partie le 17ème. Pour Saint-Denis. La maison de Saint-Denis, au stade de France qu'elle avait pris là-bas, là. Les nouvelles maisons. Les nouvelles maisons. Tu lui avais donné l'argent, c'est moi. Les nouvelles maisons. Une ténébre. Ténébre. Regardez comment ça. Après, elle va dire que j'ai... Je suis malade. Elle m'avait donné 500 euros pour aller chez pas, pour donner un poids à sa personne. Même bloquer les gens, elle l'appelle. Elle ne connaît pas. Elle m'a donné 500 euros. Je n'ai jamais nié. Elle m'a donné 500 euros pour aller chez pas. Elle m'a donné 500 euros pour aller chez pas. Je n'ai jamais nié. Je ne connais pas le craché sur ce qu'on m'a donné. J'étais malade d'ici le temps de la vie et de la mort. Je suis passé là-bas chez mes déclateurs. Je suis passé là-bas chez mes déclateurs. Je suis passé là-bas chez mes déclateurs. Je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez pas fait des commentaires. Les gars, c'est là. Hein ? Quand Panjansan est parti passer dans les chaînes de télère du Kongo, ça, comme il aime le Kongo, ça. Dans les chaînes de télère du Kongo, ça, quand il est parti passer là-bas, vous n'avez pas vu, il m'avait envoyé un bouquet de fleurs. Vous n'avez pas vu, il m'a vu que le fleur a passé chez les alliés. Lavez-la dans les commentaires, si vous voulez. Il est venu chez moi, c'est à mon anniversaire. Il était le premier à venir chez moi. Je n'étais pas encore parti chez lui. Lui, il était là, venu chez moi. Vous voulez parler de ça ? Pipe Nabej ne bat pas. Elle vient prendre la parole ici. C'est chez elle ici. Qu'est-ce que vous racontez là ? Elle est là, la vie ici, le bout de ça. Nabej, viens d'ici. Non, tu veux s'asseoir. J'ai coupé la partie là. Cette personne qui parlait du Kongo, parlait là. Comment on voyait cette partie là ? J'étais déçu, j'ai dit que, voici, il parlait d'une personne qui l'a aidée. Écoutez, écoutez, ce qui sort de la bouche de cette saleté là. La vie à l'heure, tu te dis, tu sais, que tu as fait, tu solutionnes. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, quand on est en train de chier, on va subir la même chose. Quand tu as vendu ta mère, tu viens commettre les viti pour construire la maison. Les gens veulent se retirer. La jambe, tu as vendu ta mère avec de la paix. Quand ta mère décède, elle habitait où, dans quoi ? Tu oublies que j'étais dans ton village ? Tu oublies que j'étais dans ton village ? Hein ? Tu étais déjà en France vécu, non ? Tu avais fait tout, mec, non ? Ta mère, d'ailleurs, était dans quoi ? Tu peux nous montrer les photos de l'interrement de ta mère ? Pauvre mien ! Tu as subi, là, nos followers ! Là, même, tu as subi, là, nos followers ! Là, même, tu as subi, là, tu se chamailles tout le temps avec les femmes ! Là, même, tu as subi, là, un, 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 un. Mais, even though, tu sais, tu ne traéfifes pas, tu as subi, là, tu peux le属 quelqu'un… Tu l'am mixed up, là ! Tu os sûr que tu as fait de payer ? La mère c'est un petit peu, on映 tät wat есть, uvw! Parfait, c'est pas, ma mère c'est le nom drapé d'hu�! Ma mère c'est encore plus tard, je observed qu'elle peut faire une perune forme ! Comme manifestant un passé, petite, petit peu... C'est très à là où다가 la mindre, à creux s'occupe pur, Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour dire que oui, ma mère et moi, on s'appelle tous les jours, on fait comme ça, on fait ceci. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. C'était avant que je prouvais, que je me l'ai prouvé. C'était avant qu'il était, que dès qu'on dit que télépathie ou télécécis, je couche, je viens montrer. C'était avant. Maintenant, je vous laisse avouer fini. Vous pensez ce que vous voulez penser. On n'est plus là. Il vient me dire qu'elle faisait des post-couches. Elle avait dit ça. Elle avait demandé des excuses à tout le monde. C'est normal. Quand moi, je lui ai demandé des excuses à Patricia Melle, parce que j'ai insulté cette fille à cause de balles et phaos, elle et moi, elle avait quel problème? Je savais qu'elle voulait dire à cette fille. Est-ce que cette fille m'avait un jour insultée? Est-ce que un jour, cette fille m'avait manqué de respect? Je ne veux pas l'amitié avec elle. Demandez les excuses, je ne veux pas dire que devenons amies. Je n'ai pas de chance à l'amitié, donc je ne veux même pas les amis. Parce que moi, je n'ai pas de chance à l'amitié. Je sais bien quand je suis là une place. Je suis malade, c'est mon homme qui est là à côté de moi. Je suis en santé, c'est lui qui est à côté de moi. On bagarre, on s'arrange. On bagarre, on s'arrange. Je n'ai même pas besoin d'amitié, parce que j'ai la poisse en amitié. Toi, le homme, ou même pour toi, que tu as même aussi, ou même à la maison aussi, que tu prends aussi une jour une même, tu me dis à la maison, que tu puisses aussi s'occuper d'elle. Comment on s'occupe de moi là? Parce que nous, ici là, je ne serais pas toujours rose. On se mouler souvent ici bien. après on se reprend c'est comme ça toi du cambino, tu as qui tu as qui j'étais en train de dire que tu te quittes des femmes tu connais combien de personnes je m'anégeais je m'anégeais plus pour le pays tu connais combien de personnes vivent au départ de moi parce que vous voulez que les gens viennent vous montrer vous voulez toujours combien vous montrez nos vies c'était avant quand on était jeune quand on faisait ça partager le direct partager le live il veut la traiter il veut te traiter il veut te traiter je veux pas non pas où il veut il se trouve La vie a horreur de tu vivre, c'est que tu as fait, tu souviens, comme toi, tu souviens, comme ça, quand on est à la chaire, on va souviens la bonne chose. Je souviens aujourd'hui de demander le litif, quand t'achètes les salles de salle, parce qu'ils ne veulent pas contre la maintenance. Après, vous allez être jeter les gens de maintenance. Même les followers, ceux qui sont en fonds pour ceux qui font du mal, ils pensent qu'ils ne vont pas, les gens payent. Tu étais là. donner de l'argent comme c'est écoute moi les connus qu'elle a abandonné elle était fille unique elle était fille unique elle a vu que les réseaux sociaux écoutez moi la bouffonne à ce qu'elle a une qualité une qualité sur les réseaux sociaux elle a abandonné comme la marque maman a dit que elle s'est repentie il y a les gens que je leur parle aujourd'hui tu vois marma quand on est là on fait des commentaires vous avez entendu la dernière fois qu'on parlait elle vous fait plaisir quand on est là comme cela on boit un fût elle vous dit que ce n'est pas bon ce n'est pas parce que elle n'a pas tué quelqu'un ah bon elle est venue naturellement ah bon elle a aimé sa personne comme toute personne aime sa personne sur la toile voilà elle était enceinte elle a accouché une petite compression mais il y a des moments quand ça l'énerve quand tu aimes ta personne tu entends comment est-ce qu'on vit dans ta personne tu sors vous croyez que toutes ces personnes qui sont sorties là c'est parce qu'on leur demande d'aller faire c'est parce qu'ils ont envie c'est parce qu'ils ont de l'amour les personnes qui appellent ici pour intervenir c'est des personnes est-ce qu'on leur demande d'appeler vous entendez sûrement des personnes qui viennent appeler dans le live pour insulter les gens qui m'insultent pour insulter les gens qui voient que cette personne ne sont pas à travers moi est-ce que c'est moi qui les appelle que c'est toi c'est toi conas je vais t'être traité tu viens insulté que tu m'encourages je partage et je t'encourage je t'ai dit il va être traité dans la gala je commence maintenant je commence maintenant j'arrête son sale direct là comment cette personne qui va appeler comme la mettre la personne qui va appeler pour insulter du camp d'indoula ou bien gombongo il dit là vous appeler vous l'avez et de toute façon je suis je suis sur ta trône toi voici qui vient me parler de politi une fille qui t'a épaulé elle est ça épaulé quoi toi tu n'as pas abandonné ta mère pendant que ta mère était un malade au Cameroun elle souffre là-bas moi je suis allée j'ai vu ta mère ça c'est vrai ça tu n'es pas ici en France tu montais tu descendais tu n'es pas payé tu n'as pas les médicaments ta mère elle est morte de négligence regarde-moi celle-là une maudite comme ça elle est morte de négligence qui peut croire à quelqu'un elle a abandonné sa mère mais elle a abandonné sa mère à cause des réseaux sociaux bien sûr regarde-moi celle-là tu viens aujourd'hui toi ça confirme que les gars, regardez la malchance ça confirme ça confirme plus qu'aujourd'hui ça te demande pourquoi est-ce que tu insultes Maliba tu m'as dit que tu m'insultes par rapport à quoi ? parce que tu as dit que tu es l'avocat du criminel des FAO oui je vais tout que les gens voient être sûr parce que voilà que tu as dit que tu es l'avocat du criminel il y a des gens comme ça un faux profil qui ont payé à cause d'être c'est grave le fait du maton même le faux profil à toi qui vient sucer les gens ils vont payer comme toi aussi tu vas payer on s'estimez que vous avez un peu dans les clans parce que vous avez plus loin des gens profite d'aller les faire comme toi tu vas payer c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il dit qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper de sa maman à cause des réseaux sociaux du Camino toi tu as eu le temps de t'occuper de ta maman quand je suis allée avec ta voisine ta voisine je ne veux pas citer son nom parce que je ne veux pas toi tu as mangé elle t'a fait mangé quand je suis partie avec elle j'ai fini faire les dons dans ton village j'ai vu ta mère ta mère avait faim ça se voyait qu'elle avait très faim elle avait faim elle avait faim c'est vrai j'ai faim alors que tu étais déjà un blogueur terriblement faim tu t'es occupé d'elle les gars m'ont eu du sale pour sa paque tu t'es occupé de sa mère à cause des réseaux sociaux tu t'es occupé de ta pauvre maman tu payais les médicaments elle payait les médicaments en route puisqu'elle s'est plein le jour écoutez-moi celle-là tu as eu peur tu as commencé tu as dit que je suis allée filmer ta mère alors que je n'ai pas eu cette intention les gars je n'ai même pas fait ça j'avais pitié dès quand je la t'allais se plaindre elle te demandait l'argent pour payer les médicaments mais c'est que ça ne fait pas elle t'a pas attendu c'est vrai elle t'a pas attendu parce que tu es un avocat tu travailles pour lui c'est pour ça qu'il prend tous les avocats incompétents c'est comme ça qu'il a parlé même de son avocate là la Camerounaise l'avocat qui est la zone africaine on attend que tu coupes pour travailler ta patron il faut que les gens oh oh si vous avez un problème j'ai mes avocats qui sont à l'aide des histoires des PTT là c'est tous là c'est les avocats africains là mais quand on va vous frapper on va te prendre les africains parce qu'ils sont incompétents ceux-là qui sont dans ton groupe là les gars les gars tout le monde là les gars moi ça celui-ci la bouche il ne peut pas laisser laver les dents faire un détratage nettoyer les dakarines toi tu n'en as même pas tu n'as même pas des dents tu n'as ni cerveau ni dents t'as rien du tout les dents en France c'est trop cher pour changer une dents c'est cher tu n'en as pas une femme qui a changé les dents dans sa bouche ce n'est pas donné elle me laisse ça tu justifies ton tu justifies tes conneries que tu as dans la bouche il y a dantir les prothèses attention voilà allez vous renseigner combien ça coûte une dente en France je commence à la laver où je fais comment parce que j'ai trop de dossiers je ne vais pas nettoyer tes dents mon frère c'est trop ça t'as dit quand tu as la carie surtout devant il suffit que tu peuples l'auteur qui sort de là tu assoies ta bouche brillante là tu parles de Maliba Maliba c'est qui ? Oudikris tu es qui ? Oudikris une saleté comme ça toi parti de mardi toi et moi on va faire le test toi du Kambindo et moi on va faire le test toi tu es malade tu es vraiment malade qui est malade qui est malade je vais aller de temps en temps dès que le froid commence à aller malade que de ce que ça ronge à l'intérieur je vais t'attraper la main toi mon nabou là on va aller faire le test je suis fatigué de toi sur la toile tu es fatigué de moi je suis fatigué de toi tu vas être fatigué tout à l'heure je vais te servir je vais ta mignon on va me nettoyer toutes tes dents là ta dentition là qui se casse toi même tu n'as même pas des dents tu n'as pas des dents déjà je vais t'arrêter je vais venir le savon et la brousse je vais te brosser le corps tu vas te laver par force il y a moi les crades de personnes comme ça qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler aux gens parce qu'elles vant le piment et comme le blanc aussi il y a certains blancs qui aiment la leur l'odeur du camembert mon dieu ce travelo là mon bon gars il dit qu'il y a deux didi yamba tu veux parler aux nobles femmes hein quand tu vois qu'en faisant tout ça tu vas le ici à mettre le dos s'il vous plait permettez moi d'arrêter ça parce que c'est tellement grossier et tout je vais commencer à parler de gloutard machin parce que c'est ça qui m'intéresse on est sur gloutard machin voilà on va décortiquer son entreprise maintenant on va mettre ça à nu on l'écoute ou on fait comment je vous demande encore je vais l'écouter écouter ils vont commenter on l'écoute ou bien on commence à lui montrer la traumatiser si tout de suite voilà j'ai fait comment j'ai comment le framponnement gloutard tu vas payer cher parce que celle là c'est une déchette elle nous intéresse pas je fais comment je commence le framponnement parce que j'ai envie non ma fille tatiana ma fille chérie il va laver l'angala j'ai hésité tout à l'heure vous avez vu comment j'ai hésité ok voilà on commence voilà on commence nous on est sur gluta on est sur sa patronne il parait qu'on parle de sa patronne comme c'est une laisse chienne comme c'est une des chiens qu'elle entend pas de sa patronne voilà il sort le dossier de sa patronne maintenant j'ai hésité je voulais faire ça tout à l'heure j'ai hésité de faire ça moi j'ai fait ça je suis désolé je dirais qu'elle fait tout à l'heure j'ai hésité un peu de faire ça non là maintenant il faut que je la lave thérèse vient d'abord vient d'abord mon d'abord tu la traumatisent correctement là où elle est désolé la fille là c'est attend attend parce que là je vais la faire pleurer voilà merci je vais je vais traiter l'angala gluta machin là c'est une mythomane on va décortiquer ce que c'est que son entreprise je vais vous donner écoutez très bien voilà et c'est la côté tous les documents voilà une femme qui va vous fait comprendre qu'elle a ouvert une très très grande entreprise l'entreprise de cette gala c'est simplement le une heure qu'on appelle ça l'entreprise même qui fabrique loué là et aux états unis je vois une bosse jambonné jambonné l'entreprise qui fabrique les produits de langala et aux titres elle a payé dix mille euros et coûte très bien elle a payé dix mille euros pour représenter les produits là dans le capital de la société à ses 10 mille euros elle a zéro employé zéro employé dans sa société là d'accord donc elle représente les produits là depuis les états et comment ce n'est pas que ce n'est pas j'en sais qui fabrique les produits ne fabrique rien du tout j'ai le souffle on commençait par dire que je n'ai pas le chauffage il fait mon chômage j'ai acheté ça voilà j'ai pas le chauffage il fait ce moment je suis dans la femme langa elle représente une société que je vais donner le nom ou c'était en france elle a créé la structure mais elle est la seule employée le contrat que vous entendez là c'est un dépanage qu'elle fait à cette pétasse qui a fait comment on appellait compréhension à a vu avait l'endat est placé un temps pas de pousser du machin là elle avait ça il ya une ganglophone là oh là là comment l'appeler la fille là et je vais chercher le nom de la fille là la fille la va appeler ici c'est compréhension c'est qu'on peut qui voilà donc la femme elle représente seulement une société elle représente seulement une société ce n'est pas les gens c'est elle qui crée les produits c'est elle qui fait ceci vous comprenons pas donc voilà la vérité la structure même parce qu'il veut vous donner les détails je suis en train de bien lire donc en gros c'est pas une structure qu'elle a créé genre elle a créé elle n'a pas des produits à elle elle a les produits d'une société américaine qu'elle représente ayant payé 10 000 euros qu'elle a pris un gros crédit en anglais pour cette femme elle est en train de bluffer les gens sur internet nous racontent qu'elle a sa société depuis 25 ans la société est créée les détails de la société donc quand c'est là celle là elle a été bavardée la main l'entreprise est vente entreprise de vente à distance voilà on va lire un peu quelques petits détails de l'entreprise là donc que la femme arrête de mentir qu'elle arrête de mentir aux gens vous savez qu'il faut faire attention actionnaire bénéficiaire effectif des ya 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 cosmétiques elle a 49 ans elle a 49 ans une vieille une vieille femme née en machin elle a 49 ans 100% des parts et des vautos voilà il ya tous les détails voilà tous les détails ici voilà donc il ya une société aux états unis qui vend les produits là et elle elle est juste la représentante et l'autre là l'autre l'autre chien qui bavarde sur internet là l'ancien vendeuse de piment là l'ancien pimentier là les gros joues là celle-là même qui la voleuse de marie là celle-là qui a mis marma dans la bordellerie parce que c'est marma qui gère sa page marma tu as dit que tu quittais les choses là tu es parti en Côte-Aceau au Cameroun pour gérer ses pages voilà parce qu'elle et son gars Thierry là c'est fini parce que Thierry on l'a tellement insulté avec son gros ventre là que le gars on l'a tellement insulté avec son gros ventre là lui-même il a compris que voilà voilà tout voilà la ville voilà tout ça il y a tout ça voilà tout ça tout ça sur la société là elle a créé elle ne crée aucun produit je voudrais dire qu'elle représente seulement elle est représentante de ses produits elle représente simplement les produits d'une société qui est aux Etats-Unis donc en gros elle commande ça arrive et puis elle partage c'est l'escroquerie pure elle ne conçoit aucun produit tout ce qu'elle vous raconte là c'est une formation qu'elle a eue à l'air d'accord voilà donc c'est pas Jean elle a une grosse structure c'est rien du tout représentante maintenant l'autre là qui bavarde beaucoup sur internet on l'a bluffé on l'a terriblement on l'a terriblement bluffé elle pense que la galère elle est douce la galère n'a jamais c'est une bâillère c'est une bâillère merci pour le monde d'accord voilà c'est une grosse bâillère la structure elle est aux Etats-Unis et elle est juste représentante maintenant est-ce qu'il y a une mendiante sur internet elle essaie de payer la mendiante pour faire la publicité d'accord bon frère est-ce que Thierry peut supporter une femme comme ça là Thierry peut pas supporter une femme comme ça donc voilà dans la structure je vais essayer de mettre le live le ministre des sports lui parle je vais mettre le live où c'est la parole de sa société là on va rire donc vous voyez regardez les mimes bas de sel les mimes bas de sel ah il faut te coiffer j'ai pas le temps le gars qui me coiffait long à Paris là c'est une question de temps je me coiffe à n'importe comment c'est juste le temps on vous dit que les riches n'ont pas trop le temps du Nianga vous comprenez pas regardez celle là la milliardaire regardez celle là je vous ai parlé de la possibilité de commercialiser nos gilets de cultation et de gagner 900 euros pour arrondir les fins du mois ou pour consolider vos revues j'ai lancé ce projet il y a seulement 10 jours je suis à 11 personnes 11 personnes qui ont sollicité le projet de vendre nos gilets de cultation pour consolider justement leurs revenus pour alourdir leur fin du mois et justement faire plaisir aux enfants ou alors pour préparer les vacances etc ce glutathion n'est posé au mal en génie je coupe un peu ça s'il vous plaît pourquoi on n'est pas dit la vérité c'est pas toi qui les fabriques l'autre jour elle a dit qu'il y a un de ses produits qui guérissait le diabète vous rendez compte de la gravité de ses propos elle a dit qu'il y a un de ses produits qui guérissait le diabète pourtant c'est des produits dont elle ne maîtrise elle-même pas elle ne maîtrise même pas le dosage ni rien du tout une en train de dire la chaleur une en train de nous faire comprendre aux gens que son produit que son produit son produit guérissait le diabète les gens vous regardez ça comment quand vous regardez la moribonde vous regardez la moribonde qu'on appelle Michelin Pompela vous voyez que ça guérissait le cancer les gens montaient ici la passe franchement j'ai pitié les gens là parce que j'ai envie de les laver non j'ai pitié voilà une femme qui loue une petite baraque à Rouen 400 euros qui parle de maison aux gens si on lui montre la piole d'éducane tu es une pauvre fille tu es une misérable tu es un déchet tu es un torchon tu es une salutée tu comprends un peu non voilà les gens comme nous on n'est pas en fait n'importe quel gars si on avait eu un gars c'est une vraie gars tu es un torchon et moi je dis un truc tu montres où tu descends on t'a déjà décortiqué même Flo a peur de toi il n'y a plus d'amitié avec Flo jamais c'est que tu fais à mes centres c'est que tu peux faire à tout le monde donc on a peur de toi d'accord tu es un déchet ce que tu as fait à mes centres ce que tu as fait à mes centres là tu peux faire ça à tout le monde tu l'appelais mon grand frère aujourd'hui tu te mets tu l'insultes avec ta tête une maladie comme ça après tu vas te coucher au lit oh Dieu donne moi la santé tu es tordu partout combien de fois tu m'as appelé pour pleurer ouais ça ne va pas et je l'ai tu es aussi m'insultes tu es que toi un jour tu vas rester comme ça dans le lit comme ça t'es levé avec ta méchant c'était la micheline pompée comme ça une vieille fille comme toi une vieille chose comme toi tu es trop belle pourquoi tu n'arrives pas pourquoi un homme n'arrive pas à t'assumer l'autre là il vit avec toi comme un bandit quand ils sont avec un peu un peu t'es touché tu forces c'est toi qui forces tu as poussé marman tu as poussé marman dans la dépression elle a perdu son enfant elle a fait une fausse couche tu la ramènes encore dans les clash parce que tu les berges au cameroun tu n'as même pas une sorcière une poubelle une racaille saleté comme ça là une vomissue une saleté une sale tribalité comme ça là tu as ramené c'est toi qui as fait maman a perdu son enfant parce que tu l'as poussé dans les cages quand je parle de marginal purity je vais vous expliquer cette histoire de marginal purity marginal purity il regrette d'avoir passé le temps dans le japa bien sûr ça lui a perdu du temps non mais c'est salut Erika non mais il faut donner donner quelques laissons à ces gens il faut donner quelques laissons à ces gens marman a perdu son enfant c'est compression qui a tué l'enfant de marman parce que là poussé dans les clashs à insulter les gens et tout ça et la fille d'autrui aujourd'hui elle se retrouvait elle n'arrive pas à coucher elle arrive au Cameroun maintenant elle continue d'exploiter la fille parce qu'elle est incapable d'élire Thierry Afrique qui va gérer les panches Ndolo Mulema dit qu'elle ne veut pas la malchance une déchère comme toi tu peux parler à quelle femme de la diaspora tous tes gars là c'est des gars qui jonglent ma chérie ils jonglent pas tu as compris quand tu vois tu vois le confort d'un gars tu nouges le confort des gars des gars comme moi là tu loupes mon confort j'ai jongle sapac j'ai jongle hein tu me confases avec un mec un espèce de conner comme ça là j'ai jongle moi une doting comme ça là tu m'expliques mon frère il écrit fausse fausse comme ça là tu parles quand on va te demander qu'est-ce que tu as qu'on a insulté tes entrailles tu vas dire qu'on a insulté tes entrailles c'est pas pour rien que tu n'as jamais enfanté ta mère le philosophe on était j'ai vu un de tes directs cet après-midi qui était riche riche en enseignement bien sûr voilà tu as fait et les gars ils m'ont même coupé dans cela j'étais né à aller partager avec les gens tu sais moi je suis sur plusieurs sur plusieurs tableaux je voulais le terminer ils m'ont coupé ramener dans les collérés ils m'ont voulu te ramener dans la politique du pays les camps ils m'ont coupé et c'est ça l'africain tu as fait un acte intéressant qui peut édifier les gens les gens revirent avec des histoires mais ce que tu disais aujourd'hui tu as bien défini les concepts tu es resté là-dessus moi je vais t'inviter si je peux me le permettre vas-y vas-y tu es vraiment libre de pouvoir résister à l'adversité même si tu te fais insulter insulte pas attends attends je t'explique un truc Erika c'est quand en gros moi ce que j'ai fait je ne vais même pas répondre à ça parce que c'est la majorité je sais mais ces gens il faut leur servir le truc tu comprends parce qu'en même temps j'ai un côté un peu comique j'essaie de jouer des rôles en fait si je suis moi-même du carré je n'aime même pas répondre à ça je n'aime même pas agir une telle personne parce qu'elle est sur le plan intellectuel elle est nulle tu comprends je n'aime même pas lui accorder l'important mais comme je sais que je peux l'écraser même dans son domaine un peu le truc en anglo fait parfois tu en as le terrain et que sinon tu l'écrases avec c'est une femme qui ne peut pas s'asseoir parler à une femme elle refuse de travailler elle vit du social et c'est elle qui se met ça dit qu'elle se donne une valeur même si elle se donne une valeur mais si à tes yeux elle n'a pas de valeur qu'est-ce que Sonzou disait dans l'art de la guerre si tu sais que tu peux vaincre ton ennemi à quoi ça sert la guerre si tu sais que vous ne pouvez pas gagner ça ne sert à rien maintenant si tu sais que tu vas perdre ça ne sert encore à rien tu étais sur une lance tu étais sur une lancée aujourd'hui et tu as vu que tu as fait descendre j'ai vu j'écoutais ton truc tu as fait descendre les gens qui voulaient te tirer encore vers le bas non mais vous t'avez dit honnêtement je suis d'accord avec ce que tu dis franchement pour être pauvre l'honnêteté intellectuelle tu comprends mais là quand je parle de ce genre de personne je suis dans la bouffe je suis conscient que je suis dans la bouffe je ne suis pas dans mon élément je suis même je suis même dans le jeu en fait parce que ce n'est pas moi ça quelqu'un qui est philosophe il ne peut pas donner de l'importance à une telle personne c'est l'ignorance tu vois non mais même si quand bien même tu auras fini de faire ça est-ce que tu crois que tu peux changer ces gens-là non moi je sais qu'on ne change pas les gens et qu'on ne change pas aussi c'est pas possible que je puisse que ces gens puissent avoir une autre opinion de moi quoi que je fasse ils n'auront pas une autre opinion de moi tu vois moi I'm like just playing with them ok je suis en ce moment tu vois j'ai fait plusieurs lives mais qui sont différents parce que je peux jouer c'est ça quelqu'un qui a le cerveau il peut faire le con il peut faire l'intelligent il peut jouer plus de rôle là 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 regarde un peu ce que quelqu'un écrit en dessous il dit raccroche-nous ce depso il te il te traîne tu vois que quand on va donner un conseil qui ne va pas qui ne va pas faire des vues parce que ça sert à rien même tout ça moi Eric n'est pas guère Eric c'est monsieur c'est pour dire quoi c'est pour dire que moi j'ai vu quelque chose aujourd'hui c'était très consultif la médisance tu es allé soulever Nietzsche oui rien de personnes la connaissent Nietzsche j'aime mieux que ça ça a baissé l'audi les gens sont plutôt franchement non mais le problème c'est que tu as fait ça dans une journée c'est la même journée tu ne peux pas dire tout et son contraire à un moment donné il y a certains qui ont voulu te perdre tu leur as dit c'est pas le thème d'aujourd'hui revenez demain gars tu savais moi j'aime trop la philosophie est-ce que tu sais que je passe souvent trois heures je te donne le nom du gars du gars qui fait ces vidéos il est trop fort c'est lui qui m'a donné le goût à la philosophie parce que tu comprends quand j'ai affaire un phénomène un personnage comme cette femme moi je la comprends je la connais elle a besoin d'exister en fait c'est une femme qui est très malade tu vois c'est une femme qui est très touchée mais quand elle fait ses sorties comme ça c'est ça qui lui donne une certaine valeur pour elle lorsqu'elle a insulté les gens lorsqu'elle a fini de faire ce qu'elle a fait là elle se donne une certaine importance moi quand je viens maintenant je viens me rappeler que tu n'es rien en fait tu as beau fait ça mais t'es rien du tout t'es torchon tu vois ce que je joue on dit souvent que la bave du crapaud n'atteindra jamais la lumière des étoiles je ne sais pas qui est le crapaud qui est l'étoile regarde un peu ce que certains écrivent là ils te disent l'audience baisse du caméra c'est ce que tu as dit cet après-midi quand on insulte vous êtes là celui qui écrit là il était où quand tu parlais de Nietzsche ? parce que ça m'intéresse même là c'est même un petit peu en lien avec ce qu'on dit mais oui mais justement quand tu parlais de Nietzsche tout à l'heure tu parlais de la médisance du concept quand tu expliquais que les gens arrivent ici ils croient que aucune société ne se conçoit sans concept les gens ont pensé leur civilisation et tu vois quelqu'un qui te dit l'audience baisse qu'est-ce que tu en as à foutre de l'audience ? lui là il s'appelle Dora Bodo il a déjà tu t'as payé tu sais franchement je crois il faut comprendre les gens qui te disent que l'audience baisse tout ça parce qu'eux ils étaient dans un délit et comme tu sais tu as su me prendre par quelque chose que j'aime parce que moi quand j'attends philosophie moi je suis ça ne t'apporte rien ça t'apporte quoi ? entre nous ça t'apporte quoi ? parler d'une fille comme ça ça ne m'apportait rien même elle fait des lives qui n'ont aucun sens ça n'a aucun sens tu vas répondre on va répondre ce sera le ping-pong ça sert à quoi ? mais je te dis aujourd'hui là il est où là ? Dora Bodo là il était où quand tu parlais de Nietzsche ? ça le concernait aussi tu parlais des followers comme lui écoutons un peu voir c'est toi qui m'as ramené dedans et toi ? son ressentiment parce qu'on va l'essayer les gens peuvent même partir restons là-dedans je peux faire l'enquête c'est ça je vais laisser une déchée comme ça elle a parlé d'elle mon frère ça ne m'apporte rien à se cacher c'est le texte sur des textes de Nietzsche pour proposer un portrait on va en aïe ça peut-être du médisant et ainsi montrer en quoi pour Nietzsche la médisance est la manifestation pratique de l'identité de celui qu'il appelle l'homme du ressentiment voilà la médisance on sait tous à quoi ça correspond mais on va quand même en donner une définition pour savoir exactement de quoi on parle la médisance c'est le besoin plus ou moins prononcé plus ou moins pathologique de dire du mal des autres c'est le besoin mais ça c'est un rapport à la compréhension mais bien sûr c'est un rapport à la compréhension elle a besoin de détruire en fait je mets juste cette phrase et cette phrase répond à une heure de live qu'on a fait contre toi donc en fait c'est bien c'est mieux que je mette ça et on va on va on fait une analyse plus ou voilà je vous explique dans le japa quand on voit une femme comme compréhension elle fait des sorties comme ça parce qu'elle a besoin de ça en fait pour se sentir parce qu'il y a un excès dans aucun domaine non 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 moi je vais te dire moi j'ai pas de problème avec compresseur diamant bleu je n'ai pas de problème avec ces dames là moi ce que je voudrais comme tu es un philosophe c'est la fibre là qui m'intéresse un philosophe ne reste pas il est il surnage il survol ne te laisse pas impressionner par ce qu'on peut dire sur toi je dis que moi je lis des commentaires là ça m'amène non je ne suis pas du tout affecté voilà c'est pourquoi c'est fort même dans les commentaires je ne te dirai pas que dans les commentaires il y a des gens qui te font un reproche on dit qu'on donne les concerts du Camer une écoute